Quoi qu'il en soit, le titre de ce clip porte un nom évocateur, I'm in to you. Ce qui veut dire ? Je suis en toi. Ah, merci pour la traduction. Allez, c'est parti, on enchaîne. Non, je ne rajouterai rien. Fast and Furious 5, le 5, le dernier volet de la saga d'action avec Vinzézel, sortira demain en France. Alors, il faut savoir que pour son premier week-end dans les salles américaines, le film a fait un démarrage record avec pratiquement, écoutez bien, 84 millions de dollars de recettes. C'est énorme. Voilà, en tout cas, les caméras de 24h Buzz se sont déplacées. Je suis allé à la rencontre, oui, oui, de Vinzézel. Et pour une fois, l'avant-première s'est déroulée à Marseille. Attachez vos ceintures, Sandra, c'est parti. Et voilà, je sors de direct-huit pour partir à la rencontre de Vinzézel. Et c'est une première parce que Vinzézel fait son avant-première de Fast and Furious à Marseille. Et oui, c'est exceptionnel. Donc, je vais partir à sa rencontre. Regardez, j'ai sorti le blouson à la Vinzézel, les lunettes à la Vinzézel et surtout le bijou à la Vinzézel. Bon, qu'est-ce qui manque ? La bagnole. Ah, ben, on va y aller. 24h Buzz ! Nous sommes à Marseille. Ça y est, oui, c'est chez moi. Je danse le mien. Hop, stop ! Si nous sommes là, c'est pour rencontrer l'une des stars du moment, Vinzézel. Vinzézel pour Fast and Furious. Vous savez que c'est ce film qui l'a rendu vraiment star parmi les stars. Et maintenant, il touche environ 10 millions de dollars par film, ce qui est énorme. Alors, vous imaginez bien que là, Vinz... Vinz, it's my friend. Vinz est très, très occupé avec d'autres journalistes. Mais bon, il attend la meilleure équipe, celle de 24h Buzz. En attendant, on va un peu se balader dans les rues de Marseille pour voir ce que les Marseillais pensent de Fast and Furious. Est-ce que vous connaissez Vinzézel ? Vous savez, les films de grosses voitures, Fast and Furious. C'est un bon acteur. J'aime bien ces films. Je connais tous ces films. Vous savez que Vinzézel est à Marseille ? Oui. Vinzézel. Oui, je ne sais pas. Vinzézel. Oui, je ne sais pas. Vinzézel. Oui, je ne sais pas. Ok, merci. Allez, c'est parti. On va voir Vinzézel. Je ne vous cache pas que j'ai très peur qu'il m'en mette une sur la gueule. Il a les lunettes comme moi. Ça me rassure. Je viens de Paris en voiture spécialement pour vous. À quel âge vous avez voulu vraiment devenir acteur ? J'ai commencé à jouer à l'âge de 5 ans parce que mon père était professeur de théâtre. Fast and Furious 5, c'est un gros film d'action. Est-ce que vous faites vous-même vos cascades ? Je fais moi-même beaucoup de cascades. J'ai aussi une super équipe de cascadeurs qui travaille avec moi. Vous savez, une fois que vous avez fait beaucoup de cascades vous-même, en vieillissant, avec l'expérience, vous avez plutôt envie de laisser faire les autres à votre place. Parce que vous vous sentez un peu comme un chat à neuf vies. Vous avez déjà vécu toutes vos vies et vous ne voulez plus prendre de risques. On a tout. Vous êtes tarés ! Vous savez qui vous volez, là ? On vole pas. Est-ce que vous parlez français ? Je suis content. Pas bougé. Est-ce que vous avez déjà eu des cheveux ? Oh oui, j'en ai eu. Il me semble bien que dans ma vie, j'en ai déjà eu. Est-ce que vous avez déjà fait l'amour à une française ? Incroyable. Ok. Est-ce qu'il y a un acteur français ou réalisateur français avec qui vous aimeriez travailler ? J'aime beaucoup Vincent Cassel. J'aime beaucoup ce qu'il fait. En 1995, j'étais à Cannes, au festival. Et au même moment, Vincent Cassel présentait son dernier film. J'aime beaucoup son travail. J'aime vraiment ce qu'il fait. Merci beaucoup. Dernière question. Qu'est-ce que ça vous fait d'être à côté de Laurent Artufel ? C'est moi. Incroyable. Incroyable. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Voilà, ça y est. Je vous laisse dans l'ambiance. 24 heures buzz. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada